Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau sur YouTube, chers amis, on s'est le début de semaine, 26 février 2024, 10h44, heure du Québec, on le sait, 2024 va être une année, bien déjà, on la voit déjà depuis le début, mais même 2023, mais 2024 très troublante avec tout un agenda de, on pourrait dire, du culte qui nous gouverne. En 2025, on aura des élections au Canada, malheureusement, nous, ce n'est pas en 2024, mais il y a près de 4 milliards d'individus qui s'en vont voter. Cette année, dans plus de 60 pays, on va avoir un transfert de pouvoir se faire. Beaucoup de tensions, beaucoup de conflits qui vont se déclencher pour influencer les populations d'une façon ou d'une autre. Et au Canada, on le sait, Justin Trudeau va se faire montrer la porte de sortie. Les conservateurs, dans tous les scénarios, ont un gouvernement majoritaire à 99 %. Pierre Polièvre a été le candidat choisi par la base conservatrice. On se rappelle qu'il y a eu une lutte avec Jean Charest, un gars de l'establishment, qui s'est fait montrer, lui, la porte, et espérons-le une fois pour toutes, qu'il laisse et les Québécois et les Canadiens en paix. On a assez venu de son règne, disons-le comme ça, marionnette par excellence du culte, autant du culte industriel que médiatique, que pharmaceutique aussi. Donc, Pierre Polièvre qui résonne, naturellement, dans les oreilles des gens, on le sait, ça prend quand même du culot pour s'affirmer, comme il va le faire dans une question, lors d'un rassemblement, en fait, où, naturellement, un de ses chevaux de bataille, c'est d'abolir la taxe du carbone, où il répond à une question d'un journaliste de Rebel News concernant le Forum économique mondial, ses liens à lui et les liens que son gouvernement et ses membres de cabinet auraient avec une organisation et un agenda comme celui du Forum économique mondial, qui sont des gens pas élus, des hypocrites, tout le monde le sait, qui ont un agenda complètement tordu pour la classe ouvrière. Pendant qu'ils veulent t'interdire d'utiliser ta voiture, eux autres, ils vont se promener en jet privé. Pendant qu'ils vont manger du caviar, ils veulent te faire manger des criquets. Donc, c'est rare, mais ça plaît au monde, puis je vous avoue que moi, ça me plaît aussi d'entendre un dirigeant qui a le courage de parler comme ça. On va aller l'écouter. Donc, elle dit, je vous avais souvent dit que vous interdiriez aux membres de votre cabinet et des membres de votre gouvernement d'être de près et de loin liés au Forum économique mondial. Donc, il y a beaucoup de Canadiens qui vous applaudissent pour ça. Mais il y en a qui se disent aussi, est-ce que c'est vraiment, vous le pensez vraiment, est-ce que c'est vraiment le fond de votre pensée, puis authentique ce que vous dites, ou c'est, comme tous les politiciens, du n'importe quoi. Parce qu'on a vu des images de votre nom associés au Forum économique mondial, mais toutes sortes de montages qui se font aussi avec l'intelligence artificielle, le chat, GBT, tous les programmes que tu peux utiliser pour falsifier quelque chose. Parce que vous avez travaillé aussi avec John Barrett, qui était associé au jeune leader du Forum économique mondial. Donc, ma question, enfin, pour raisons de clarification. Donc, tous ces organismes, ils essayent de toucher à notre souveraineté, je veux vous entendre là-dessus. Et donc, elle lui demande solennellement, là, est-ce que vous êtes capable de nous faire la promesse qu'il n'y aura ni de membres, de près ou de loin, qui seront associés à cet organisme vraiment élitiste, globaliste, mondialiste, le Forum économique mondial. Pas de premier ministre, pas de député, pas d'employé de nos cabinets de mon caucus seront impliqués de quelque façon que ce soit avec le Forum économique mondial. Écoutez la suite. C'est un groupe de haut, high flying, mais c'est un principe de haut, comment dire, mondain. High tax. Qui sont d'une idéologie de vouloir taxer et taxer. High carbon, hypocrites. Des hypocrites du carbone. Ils s'en vont tous avec leurs jets privés. Dans un petit village retiré du monde, à Davos. Et là, ils sont là, dans cet univers de riches, avec leurs jets privés, leurs voitures, leurs caviar, leurs homards, à discuter du fait que la classe moyenne devrait pas être en mesure et devrait pas se chauffer, se climatiser et utiliser sa voiture à essence. Il dit, je vais pas travailler pour un groupe de globalistes milliardaires qui servent leurs propres intérêts contre l'intérêt de tous. Et j'aimerais vous rappeler plus spécifiquement que Mark Carney, l'ancien directeur de la Banque du Canada. Il était là à célébrer les banques centrales qui ont causé l'inflation en imprimant des trilliards et des trilliards de dollars pour que des gens multimillionnaires comme lui aient des valeurs augmentées dans leur portefeuille pendant que l'inflation, elle, galope. Pendant que notre pouvoir d'achat, nous, la classe moyenne, et les vieux, notre pouvoir d'achat est écrasé et on se retrouve dans une misère vraiment généralisée. Et c'est un grand transfert de richesse de ceux qui en ont pas vers toujours les mêmes, ceux qui ont tout. Un gouvernement de la rationalité conservatrice va nous ramener le contrôle de notre démocratie. Dans notre pays, Il va bannir tous les organismes qui se mettent le nez dans les affaires du Canada. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tu peux comprendre que tout ça, ça résonne, mais ça prend quand même du courage pour t'avancer dans un discours comme celui-là, surtout dans un pays comme le Canada qui est contrôlé à 100 % par l'élite globaliste et mondialiste, où la population est très conformiste, se fait laver le cerveau à longueur de journée. Je peux dire une chose, mais il y a un éveil qui se fait. Et on le voit, les gens sont plus éveillés qu'on le pense et tu auras une victoire écrasante des conservateurs l'année prochaine. Pourquoi c'est l'année prochaine? Parce qu'on espère toujours de faire renverser cette tendance-là, mais cette tendance-là est beaucoup trop forte. Je vous laisse ça, je vous laisse là-dessus et à réfléchir sur ce sujet-là, du Forum économique mondial, de cette élite qui nous donne des leçons de moralité et qui veut nous dire comment vivre pendant qu'elle, elle va vivre naturellement, différemment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501